Bonjour à tous, je me présente Jean-Pierre Beaulieu, je suis le directeur général de Golf Québec. On est ici aujourd'hui pour vous présenter un peu une revue de ce qui s'est passé en 2020 avec cette année spéciale qui est, un, avec cette pandémie, et deux, qui est le centième anniversaire de Golf Québec. Vraiment, ça a été une année qui a commencé au mois de mars avec des interrogations si on était pour avoir une saison. Je peux vous dire que la table de concertation de l'industrie du golf a travaillé ensemble pour faire un protocole qui a été présenté à la santé publique et qui a été bien aimé aussi par la santé publique avec tout ce qu'on avait mis là-dedans. On a été chanceux, on est un sport qui est un sport qui se pratique à l'extérieur. On est un sport que la distanciation de deux mètres est facilement applicable. Donc, je peux vous dire que le protocole qui a été mis en place a été un exemple pour, même, on a été cité en exemple par d'autres fédérations alors que la santé publique a vraiment aimé ce qu'on a mis en place. Donc, j'aimerais remercier tous les gestionnaires d'avoir appliqué ces mesures-là dans vos clubs de golf. Ça nous a permis d'avoir une saison quand même extraordinaire. Il n'y a eu aucune déclaration de COVID dans nos clubs de golf à part si c'était des employés. Donc, les joueurs comme tel, ça s'est vraiment bien passé. Donc, bravo à vous les gestionnaires et bravo aussi à vous les bénévoles d'avoir respecté toutes ces consignes-là qu'on a mises en place. Bien sûr, on a été chanceux parce que les gens ne vont pas faire d'autre chose. Donc, le golf, on a été un sport privilégié. On a eu une augmentation de 19 % de rondes jouées au Québec, ce qui est vraiment bien, malgré le deux semaines de retard au début de la saison. Par contre, on peut vous dire qu'on a eu un beau mois d'octobre et un début de novembre incroyable. Donc, ça nous a permis aussi de faire jouer les gens encore plus. Nos terrains ont été pleins jusqu'à dernièrement. C'était difficile d'avoir des temps de départ. Donc, c'est un bon signe pour nous. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est la clientèle de 20 à 35 ans qui était au rendez-vous, qui normalement s'ajoute dans des ligues de balle ou dans des ligues de hockey durant l'été. Donc, c'est des jeunes, c'est des gens qui sont venus jouer sur nos terrains. On a aussi plus de familles, plus de jeunes, plus de casquettes à l'envers. Écoutez, il faut démocratiser le golf et je pense que c'était une bonne façon de le faire. Et là, bien sûr, il faut les retenir, ces gens-là, pour en 2021 et pour le futur. Donc, on est bien contents de ça. Je peux vous dire aussi, en tant que fédération sportive, nous, on est reconnus par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On a nos devoirs à faire à tous les quatre ans. Il faut reviser nos politiques. Et je pense que la politique qui a été vraiment revue à son entier, c'est la politique sur le harcèlement, sur l'intégrité, sur la violence, pour ne pas qu'il se produise ce qui s'est passé avec des entraîneurs comme en ski ou ce qui a eu des abus auprès des athlètes. Donc, on a vraiment mis ces politiques en place. Le conseil d'administration a prouvé toutes ces choses-là. Et on a revu en même temps toutes nos politiques. Et je pense que ça, c'était un beau travail qui a été fait par le comité de gouvernance. Donc, en dernier lieu, avant de céder la parole à Patrick, je tiens à remercier tous les bénévoles qui sont très, très utiles à notre sport. Vous êtes des gens qui vont mettre de l'action, qui vont mettre beaucoup d'activités dans vos clubs de golf. Et c'est ça qui fait qu'on est une industrie qui est dynamique et qui est vraiment plaisante. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Ça a été une saison extraordinaire malgré la pandémie. Et j'espère que dans le futur, on va pouvoir continuer. Donc, je cède la parole à Patrick qui va vous faire cette présentation-là sur les avantages de Golf Québec, sur ce qui s'est passé durant l'année. Alors, Patrick, à toi la parole. Merci. Merci, Jean-Pierre. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, Patrick Réaume, je suis le directeur régional pour la province de Québec, Golf Canada, Golf Québec. Alors, directement, là, je travaille un peu avec tous les clubs de golf. Puis, on essaie de faire en sorte qu'on peut aider tout le monde. Donc, pour commencer, je vais commencer avec directement ce qui a été fait en 2020. Certains points importants. Alors, je vais commencer. Je ne peux pas revenir trop sur la table de consultation. Jean-Pierre en a parlé. Toutefois, je peux vous dire que ce qui est vraiment été le gros point. Le gros point, le point important, c'est que tout le monde a travaillé main dans la main. Toutes les associations sont réunies depuis des années et la table de consultation faisait déjà des rencontres, mais pour devenir aussi soudée qu'elle l'a été en 2020. Pas vraiment. Puis, c'est vraiment là vers ça qu'on s'en va. Puis, on va continuer à travailler pour l'industrie et de pouvoir faire développer notre beau sport. Donc, merci à tout le monde sur la table de consultation. Un de mes objectifs lorsque je suis arrivé en poste, c'était de pouvoir, puis c'est un objectif pour plusieurs années de pouvoir améliorer les communications. Ainsi, j'ai réussi, j'ai commencé des choses. Puis, j'ai fait en réalité, là, les rencontres, on a fait une rencontre printanière, on fait la rencontre automnale. Puis, j'ai fait plusieurs rencontres de plusieurs clubs directement en personne, soit par Zoom ou dans les clubs directement. Donc, l'objectif est de pouvoir bien communiquer, vous donner l'information, de pouvoir vous rencontrer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de clubs qui sont membres de notre association. Je n'ai pas eu la chance de tous vous rencontrer, mais je suis disponible au cours des prochaines semaines, si vous voulez prendre le temps de pouvoir discuter, de pouvoir voir que je puisse comprendre votre réalité, de voir comment on peut vous apporter un plus et pouvoir bien vous informer sur les services qui sont offerts. Donc, je n'ai pas à pouvoir me contacter à cet effet-là. Je suis vraiment disponible au courant des prochaines semaines pour ça. On a été chanceux, on a réussi quand même. On ne savait pas, là, au début de l'année, si on pouvait faire des événements, tenir des tournois. Donc, toutes les régions ont réussi à faire des événements, à faire des tournois pour certains avec différents niveaux et différentes possibilités. Ça a été limité un petit peu. Tout le monde a coupé un peu son calendrier. Les interclubs ont eu lieu seulement dans une région et on a pu voir que c'est possible de pouvoir les faire, les interclubs. C'est sûr que ça amène des règles plus strictes. Il n'y a pas de rassemblement. On fait soit moins un petit peu en équipe. On est obligé de tenir la distanciation, mais c'est possible d'y réaliser. Puis, on pense que pour 2021, toutes les régions vont être en mesure de pouvoir tenir leurs interclubs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment numéro un. Merci à tout le monde d'avoir contribué et travaillé au développement des événements régionaux, autant pour les juniors, les seniors, les amateurs, puis les dames également. Alors, tournois régionaux, tournois provinciaux, on a réussi à maintenir un certain calendrier qui était plus condensé. Les tournois de deux jours sont devenus des tournois d'une journée. Les tournois de quatre jours sont devenus des tournois de deux jours. Donc, il y a eu des ajustements, puis on a réussi à tenir quand même une bonne quantité d'événements, même si on a fallu en canceller quand même à travers ça. On est quand même content de pouvoir avoir tenu des événements avec un protocole qui était un petit peu différent. Autre point important, la Fondation de Golf Canada a donné une aide financière vers les clubs, parce que tous les clubs ont eu à dépenser pour de l'équipement de protection. Alors, directement, tout le monde a dépensé plusieurs dollars pour pouvoir avoir des choses, puis Golf Canada a donné jusqu'à un montant de 1000 dollars. Je fais une parenthèse avec ça, il y a eu quand même plusieurs communications qui ont été faites. Il y a eu trois envois de Golf Canada, deux envois de Golf Québec, et j'ai fait un envoi également vers les clubs. Il y a plusieurs clubs qui ont vraiment réussi à bénéficier de ce montant d'argent-là, puis il y a des clubs qui ont peut-être passé, puis passent à côté. Puis je comprends, les DG, les pros et tout, vous travaillez, vous travaillez 7 jours sur 7, vous en avez plein la tête à droite puis à gauche à travailler, puis vous n'avez pas toujours le temps de lire, vous lisez des fois en diagonale. Un des points importants, c'est si vous recevez un courriel qui vient directement de moi, c'est parce que je pousse des choses, puis je pousse des choses importantes que vous devez savoir. Donc, pour le futur, donc c'est important, c'est le courriel directement de moi, personnel, donc peut-être juste prendre un petit peu de temps pour le lire, le vérifier, puis s'assurer que vous allez bénéficier de toutes les possibilités. Alors ça, c'est un élément, là, cette année qui a été offert, comme dans mon langage, c'est plus qu'on ramasse de l'argent par terre, donc c'est un montant qui était à récupérer comme tel pour 2020. C'est comme Jean-Pierre l'a dit tantôt, c'était le centième anniversaire de Griffe-Québec. On n'a pas pu festoyer comme on voulait ou célébrer à la hauteur d'un centième anniversaire. Le tournoi bénéfice a été annulé parce que les zones rouges ont apparu un peu partout, puis c'était un peu plus complexe de pouvoir organiser un événement. On a quand même tenu l'encance silencieux. On prévoit peut-être pour l'an prochain de pouvoir essayer de faire un événement. On verra, là, on va voir comment va se passer la situation de la COVID. Mais à travers toute la saison, vous avez réussi à avoir la présentation de l'historique de Golf Québec. Donc, via les golfs, on vous a fait parvenir de où c'est parti, l'évolution de ça, la fusion entre les hommes et les femmes, et où on en est rendu aujourd'hui. Donc, c'était un travail de nos bénévoles qui était incroyable, puis ça a donné une bonne idée de comment évoluer Golf Québec. Alors, tout ça est disponible sur le site Internet de Golf Québec pour pouvoir revoir ou de relire ou de voir tout simplement les différentes présentations. Si je poursuis également, cette année, il y a eu une intronisation au temps de la renommée de trois membres, trois personnes au niveau du Québec. Donc, on a Marie-Léco Bic, on a Duc Doucet, puis on a monsieur, monsieur, excusez, je l'oublie souvent. C'est un monsieur du Royal Montréal qui était le fondateur du Royal Montréal. Désolé, il est décédé. Je n'ai pas le nom. M. Dennis Toon. M. Dennis Toon, donc de Royal Montréal. Donc, c'est les trois personnes qui ont été intronisées. Puis là où je veux en venir, c'est que c'est important, si vous avez des personnes, soit dans votre coin, à votre club ou autre, que vous croyez qu'elles pourraient être reconnues parce qu'elles ont fait… Ce n'est pas nécessairement être juste un bon joueur, une bonne joueuse. C'est peut-être quelqu'un qui s'implique, qui organise des activités, qui est bénévole à votre club ou peu importe, puis qui a toujours mis du temps et tout, puis vous croyez que ça peut être quelque chose qui peut être reconnu. Vous pourriez proposer la candidature au comité du temps de la renommée. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous pouvez proposer des candidatures, puis le comité va analyser les présentations directives. Si je poursuis, en réalité, donc, il y a eu des ajouts à l'application, à l'adhésion hors comme tel, au courant de l'été. Au mois d'août, on a eu la nouvelle application. Donc, dans la nouvelle application de Golf Canada, qui est gratuite. Puis cette application-là est devenue aussi la carte de pointage. Donc, vous pouvez marquer seulement qu'il y a un score de 2, 3 ou 4 personnes que vous pouvez inscrire dessus dans l'application pour faire les calculs et tout. Puis, en rentrant vos pointages partout au total, vous pouvez faire le calcul de votre handicap également directement. Ça fait automatiquement. Après ça, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est les statistiques avancées. Donc, avec l'application, ceux qui sont un peu plus maniaques, peut-être que vous voulez juste avoir le nombre de coups roulés que vous faites. Ça, vous pouvez avoir ces statistiques-là en complétant le nombre de coups roulés, mais vous pouvez avoir également le pourcentage des coûts de départ, les ventes en régulation, les up and down. Vous pouvez avoir les distances aussi. Donc, ça peut être assez avancé comme statistiques. Puis, tout se cumule dans votre dossier personnel. Donc, ça vous donne une bonne idée de votre progression, de comment vous évoluez au niveau de votre golf. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus maniaques avec les statistiques, ça peut être intéressant. Également, ce qui a été ajouté à partir du mois de septembre, c'est le GPS qui est gratuit en prenant l'application. Donc, en donnant l'application qui est gratuite. Vous avez également le GPS gratuit pour tous les terrains qui sont membres de Golf Québec et Golf Canada. Alors, directement, l'application, c'est vraiment très utile. Elle va bien. L'application va très bien. Vous pouvez agrandir votre écran, de pouvoir prendre les distances que vous avez besoin, selon que ce soit les obstacles ou bien les verres ou autres. Alors, c'est un ajout qui a été fait. C'est gratuit. Vous pouvez la downloader directement. Donc, ce qui devient intéressant pour tous les golfeurs. Autre chose qui fait partie de l'application, c'est les formules de jeu. Alors, il y a neuf formules qui sont proposées où c'est que vous pouvez rentrer, faire des matchs un contre un, deux contre deux, ou des matchs individuels à quatre. Donc, il y a plusieurs formules qui sont proposées et vous pouvez faire vraiment différents matchs avec vos partenaires de jeu. Autre chose qui a été ajoutée, qui fait partie de l'application, c'est une publicité pour le club de golf. Donc, vous voyez juste en bas, ici, j'avais le logo, le petit drapeau qui est là. Normalement, c'est votre logo de club qui est là. Juste en dessous, vous avez le app marketing. Donc, en appuyant sur le app marketing, vous avez un tableau pour pouvoir créer soit une promotion ou bien une publicité par rapport à votre club de golf. Ça peut être par rapport à votre boutique, ça peut être par rapport à un prix après certaines heures, prix pour la semaine, un forfait que vous voulez vendre ou autre. Donc, vous pouvez le faire. Puis, lorsqu'on ouvre l'application, puis on ouvre votre terrain de golf, juste en dessous de la photo du terrain de golf, on voit votre publicité. Donc, vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez la changer régulièrement également. Donc, c'est quelque chose qui est disponible. Tous les golfeurs la voient directement lorsqu'ils vont faire, ils vont rentrer votre club de golf, ils vont chercher les clubs de golf, ils vont prendre des informations, ils vont rentrer leur partie. Donc, ils vont voir votre publicité directement. Autre chose qui fait partie de l'adhésion hors, puis qui est exclusif à Golf Québec comme tel, c'est une entente avec les assurances de bel air direct. Donc, si vous prenez une assurance auto ou bien habitation, vous bénéficiez d'un pourcentage de revêt supplémentaire. Donc, je vais faire rouler la petite vidéo qui dure 15 secondes, puis après ça, je poursuis avec les informations. C'est comme ça. Alors, ce qui est important, puis on veut juste partager en réalité un témoignage d'un des membres du club de golf métropolitain à Québec qui est capitaine et responsable des communications du club, qui était déjà client chez Bel Air direct. Il a mentionné qu'il était avec Golf Québec, puis ça lui a permis d'économiser, ça lui a économisé 128 dollars par année directement avec ça. Donc, un des points, puis juste la dernière phrase qu'il a mentionné à tous ses membres et à tous les gens du club. Donc, finalement, le membership hors de Golf Québec me fait épargner plus qu'il m'en coûte. Donc, ça fait partie des avantages qu'on veut essayer d'offrir à tous les gens. Si vous bénéficiez de différents points, les golfers ont plusieurs choses en retour de leur abonnement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'on veut vraiment que les gens puissent avoir toute l'adhésion hors et profiter des différents avantages. Donc, ce qui s'en vient dans les prochains mois, puis c'est important que vous soyez bien informés. C'est le but un peu de la rencontre aujourd'hui. Alors, c'est vraiment, il y a un groupe qui s'est créé là à travers le Canada. C'est le phénomène d'avoir de nouveaux golfers dans les clubs, d'avoir beaucoup de golfers, puis que les terrains sont achalandés. C'est partout au Canada, c'est partout dans le monde qu'on vit ça. Puis, il y a un groupe qui s'est penché. Il y a 17 personnes sur le comité qu'on appelle le groupe Conseil de l'industrie du golf. Puis, on a trois représentants du Québec là-dessus. Donc, on a Charlie Beaulieu, qui est le président du Golf Canada. Nadia Dimena, qui est la présidente de l'ONPTG de la section du Québec, donc les propriétaires de terrain de golf. Et on a Rémi Bouchard également, qui représente les professionnels du Québec. Donc, l'objectif de ça, c'est de pouvoir travailler sur la rétention des golfers pour les prochains mois, pour les prochaines années. Alors, actuellement, ils travaillent sur une campagne de marketing qui va se faire au cours des prochains mois. Une pour l'hiver, qui va être davantage pour tout ce qui est golf intérieur, pour faire continuer les gens à avoir frappé des balles, les simulateurs et tout. Donc, pour qu'ils les amener à garder leurs bâtons dans les mains et qu'ils puissent continuer à toucher leurs bâtons tout au long de l'année. Puis, il va y avoir une campagne également pour attirer encore les golfers vers les terrains de golf pour l'été 2021. Donc, il y a un groupe qui travaille à ça. Puis, c'est sûr que notre défi pour les prochaines années, ça va être la rétention des golfers. Toujours ce qui s'en vient les prochains mois au niveau de l'application. Donc, on a une phase 2. Donc, la phase 2, ça va être l'ajout du Shot Tracer. Donc, le Shot Tracer, vous le voyez maintenant dans tous les tournoirs professionnels. On le voit à la télévision directement. Là, c'est le tracé de la balle. On va pouvoir se placer avec le cellulaire derrière, puis de pouvoir partir l'appareil et ça va traquer la balle. Ça va vous donner quelques chiffres également. Vous pouvez pouvoir l'utiliser au champ de pratique, comme sur le terrain également, sur un trou ou autre. Donc, c'est quelque chose qui va faire partie de l'adhésion hors. Et il y a également une phase 3 puis une phase 4 qui vont venir, qui devraient être prêtes pour le mois de mai 2021. Donc, je ne peux pas vous donner davantage d'informations, mais il y a des plans par rapport à ça. Donc, le but est toujours de bonifier l'adhésion pour les golfers. Autre point qui s'en vient, puis qui va être un point important. Depuis plusieurs années, le programme Premier Zéland était le programme pour le développement du golf junior. Donc, avec les différentes possibilités de golf en milieu scolaire, le programme Premier Zéland, les concours junior d'habilité, ainsi de suite. On va faire une transition vers le programme First T. First T est un programme qui est démarré aux États-Unis, qui est devenu mondial. Il y a sept pays qui l'utilisent. Et le Canada va être le huitième pays comme tel. Et le Québec, on va pouvoir démarrer le programme en 2021. Donc, un des avantages de ça, c'est qu'on va avoir deux employés attitrés à ça. Donc, deux employés qui vont pouvoir l'implanter directement à travers le Québec. Puis, une des forces de ça, c'est qu'il y a beaucoup de sous. Il y a beaucoup de donateurs, il y a beaucoup de sous d'impliqués pour pouvoir développer les juniors, développer les jeunes qui jouent au golf. Puis, il y a beaucoup de formations. Il y a un cadre qui est très, très bien structuré pour pouvoir faire en sorte que le programme First T va être bien implanté, puis bien dirigé à travers la province. Donc, on va faire une transition vers ça. Vous allez avoir des informations au cours des prochains mois par rapport à ça. Autre chose qui s'en revient. Donc, une grosse année en 2021 pour le Québec. On a cinq championnats importants. Donc, quatre nationaux. Donc, il va y avoir le championnat amateur masculin qui va être à Laval-sur-le-Lac. Le championnat amateur féminin qui va être à Royal Montréal. Le championnat junior féminin à Sainte-Marie-de-Beauce. Le championnat junior masculin à la Vallée du Richelieu. Et le million de placement McKinsey. C'est un tournoi professionnel qui va avoir lieu au Blinvilly. Donc, une grosse année de championnat. Donc, plusieurs tournois importants. Alors, c'est quelque chose qui va survenir au courant de l'année. Ce qui s'en vient dans les prochains mois aussi, toujours, c'est la venue. On a une entente avec Golf Genius. Donc, par le passé, autant Golf Québec que Golf Canada ont utilisé Blue Golf. Maintenant, on fait une transition vers Golf Genius, qui est un logiciel d'organisation de tournois. On a un logiciel également pour pouvoir organiser le club avec les départs et tout. Donc, il y a plusieurs options dans le Golf Genius. Et on a le logiciel d'organisation de tournois et de ligues qui va être fourni pour les clubs directement. Alors, ça, c'est un élément intéressant et important. La plupart des clubs, vous avez un, une, deux, trois, peut-être jusqu'à cinq ligues par semaine qui se jouent. Donc, ça peut devenir un outil vraiment important parce qu'avec cet outil-là, vous pouvez former les équipes. Vous pouvez mettre vos formules de jeu. Puis, ce qui est intéressant, vous avez un classement qui est en direct. Donc, vous êtes sur le terrain en rentrant les pointages. Vous avez un classement qui est en direct, vous pouvez voir qui est le meneur, qui est situé où et où vous 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 situez par rapport aux autres équipes ou à la formule. Donc, ça, c'est intéressant de pouvoir directement le faire puis l'offrir également à vos ligues. Donc, de pouvoir utiliser Golf Genius. Puis, tous les calculs vont se faire, les formules et tout. Donc, c'est quand même assez simple d'utilisation. C'est un logiciel qui est vraiment friendly user. C'est vraiment pour tout le monde. Puis, on pense que ça va être un plus directement pour chacun. Petit devoir que je demande au club de golf. Peut-être que vous n'êtes pas l'administrateur de votre club par rapport au centre de score de Golf Canada. Mais, ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire un petit devoir de pouvoir mettre à jour la liste de contact des personnes que vous voulez qui soient reliées directement avec les informations qu'on transmet. Donc, dans le centre de score, vous avez les portions de contact. Vous pouvez ajouter les capitaines. Vous pouvez ajouter peut-être même la comptabilité. Peu importe. Vous avez plusieurs titres possibles. Puis, vous pouvez mettre les personnes que vous croyez que c'est souvent intéressant qui puissent recevoir les informations venant de Golf Québec et Golf Canada. Donc, on vous demande de pouvoir mettre ça à jour. Si vous avez de la difficulté, peut-être que vous n'avez pas les infos pour entrer sur le centre de score, bien Gladys peut vous donner un coup de main. Notre coordonnatrice au service aux membres directement, elle peut vous donner un coup de main pour pouvoir avoir vos mots de passe et d'y avoir accès. Normalement, il y a au moins une personne par club qui a accès à son centre de score. Donc, c'est les discussions qu'on a eues et tout que j'ai eues avec les différents clubs. Mais de là l'importance qu'on veut, vous puissiez mettre l'adhésion hors à tous vos abonnements dans vos clubs pour que tous vos membres puissent bénéficier des avantages. Mais vous devez comprendre à quel point que lorsque les gens paient le 38 $ que ça va coûter en 2021 pour être membres, ils en bénéficient. Oui, ils bénéficient de plein de choses, mais il faut qu'ils sachent que cet argent-là est réparti sur un paquet de choses qu'on développe directement. Ça, c'est important de savoir ce que ça implique. Donc, vous devez savoir que Golf Québec, c'est la fédération sportive reconnue par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le MIS. Il y a les cinq sphères de la pratique sportive qu'on puisse développer, qu'on puisse présenter et qu'on rend les informations et le développement au niveau du gouvernement. Donc, la découverte, l'initiation, la récréation, la compétition et l'excellence. Donc, vraiment, on doit avoir un cheminement qui va du bas de la pyramide vers le haut directement. Le développement du sport, donc le classement des joueurs fédérés, le développement et l'entraînement du sport directement, donc à tous les niveaux. Le développement des joueurs de haut niveau. On a la chance, on a vraiment choyé d'avoir neuf athlètes sur 27 qui sont sur l'équipe nationale. C'est des Québécois qui sont sur l'équipe nationale. Donc, c'est un haut taux de présence, de qualité d'athlètes qu'on a. On est très fiers d'eux. Puis ça, c'est quelque chose qui est un élément important. Donc, les entraîneurs, nos structures, notre travail à travers la province a été fait avec les athlètes. On développe de très bons athlètes. Puis bientôt, on aura un athlète, un joueur sur la PGA Tour. Donc, c'est quelque chose qui va venir éventuellement, mais on développe de très bons athlètes au Québec. Nos structures Golf et Sud. On a 13 structures à travers la province. On a au-dessus de 130 athlètes qui s'entraînent au Golf et Sud. Donc, le but est de pouvoir... On met des sous là-dedans. Grâce aux adhésions, on peut développer davantage. Campagne Sortie golfée. Alors, Golf Québec, depuis des années, a démarré ça. Maintenant, toute la table de consultation, il travaille. C'est sûr qu'en 2020, il y avait plusieurs plans. Tout le monde a breaké un petit peu lorsqu'on a eu un arrêt avec la COVID. Mais il y a plusieurs idées. Puis on a Max Lalonde, qui est le porte-parole de Sortie golfée, qui est un passionné de golf, qui est un super ambassadeur pour notre sport, qui se donne à fond, qui est vraiment passionné. Écoutez, il y a plusieurs activités qui vont être à venir. Il y a plusieurs éléments qui vont venir pour la campagne Sortie golfer. Cette année, il y a eu la carte qui était davantage dans la région de Montréal, mais il y a des plans qui s'en viennent. Donc, ça, c'est une autre place. Il y a des sous qui sont mis directement. Les séminaires de règles. Donc, il y a des règles pour les capitaines, formation pour les capitaines, formation pour vos golfeurs, et formation pour les arbitres également. Donc, le niveau 1 se fait en ligne directement. Tout est déjà monté. La plateforme est déjà montée. Le système pour pouvoir faire ces formations-là. C'est interactif. C'est intéressant. Il y a les niveaux 2 et 3. Bien, c'est sûr que c'est plus avancé. Donc, c'est une formation qui est en ligne, qui dure huit semaines, qui est organisée par Jacques Sévigny et Nancy Layton, qui est en charge des règles. Donc, directement, il y a une formation qui est faite. C'est plus poussé. C'est plus avancé, bien sûr. Mais après ça, il y a des évaluations qui sont faites pour être certifiées au niveau 2, niveau 3. Donc, on met des sous là-dedans pour le développement directement. Vous devez savoir qu'en tant que club de golf, vous avez toujours accès aux services d'aide aux règles. Vous avez peut-être championnat du club, des inter-clubs ou bien des qualifications, des tournois importants que vous recevez. Vous avez peut-être besoin d'avoir des règlements. Bien, vous avez un numéro pour appeler. C'est un service qui est offert par Golf Canada pour pouvoir vous faire supporter et avoir les bonnes informations par rapport à des règles. Des fois, ça peut être pour une deuxième décision. Les golfeurs ont le droit de demander une deuxième décision. Donc, ça peut être une décision qui devient officiellement de ces personnes-là. Alors, vous avez un support qui est là, directement pour vous. Les évaluations de parcours, puis surtout avec les nouvelles modalités du système universel de handicap, qui a été très, très positive en 2020, beaucoup de changements par rapport à ça. C'était très intéressant. Évaluer un parcours, ce n'est pas une mince tâche. Il y a beaucoup de choses à évaluer, puis ce n'est pas la règle de Golf Québec ou la règle de Golf Canada. C'est universel à travers le pays, à travers le monde, excusez. Puis, c'est organisé par la USGA, le RNA, les fédérations qui ont établi le fonctionnement pour évaluer. Donc, il y a du travail à faire avant l'évaluation. Après ça, on envoie six personnes pour évaluer le parcours, un parcours de 18 tours. Puis, après ça, il y a encore toute la rentrée de données et toutes les évaluations qui sont rentrées dans le système directement pour que votre club puisse émettre un bon calcul, puis que le calcul soit fait, puis qu'il soit précis. Alors, le système universel de handicap, maintenant beaucoup plus représentant du niveau de jeu du golfeur. Par le passé, beaucoup de gens disaient, ah, mets-moi un double, puis ce n'est pas grave. Maintenant, c'est le double bogey net. Donc, il y en a que c'est un double, oui. Il y en a que c'est un triple. Donc, c'est un quadruple également qui doit être inscrit sur la carte de pointage. Donc, on ne met plus seulement un double, peu importe ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été changées, beaucoup de choses qui ont été évaluées. Puis, c'est intéressant pour tout le monde, mais il y a beaucoup de sous qui est mis également pour les évaluations de parcours. Services aux membres. Donc, on a notre coordonnatrice qui est Gladys et Audio qui fait un travail extraordinaire, qui est là pour vous servir, pour vous aider soit avec le centre de scores, faire des transferts, la facturation, peu importe les besoins. Elle est capable de vous diriger directement vers les bons départements à l'occasion. Donc, Gladys est là. Puis, elle donne un service extrêmement rapide et vraiment très, très assidu. Donc, Gladys est là pour vous donner un coup de main, de pouvoir vous aider. Ça fait partie des services qu'on vous offre. La formation en ligne. Donc, pour le système de handicap. Donc, tout est déjà en ligne avec la petite évaluation. Idéalement, c'est que tous les clubs devraient avoir deux personnes qui se font évaluer. On va revenir en force un petit peu plus. Cette année, on ne l'a pas trop poussé. C'est sûr que dans chacune des provinces, ça n'a pas démarré en même temps et les informations ont tardé un petit peu. Donc là, pour 2021, vous aurez des informations un petit peu plus précises pour pouvoir avoir deux personnes qui feront le système universel de handicap. Les programmes juniors, je vais énumérer rapidement, mais comme vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, on transfère vers le programme Firsty. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà là. C'était des clés en main. Puis, ça va être le même principe un peu avec Firsty. Il va avoir un clé en main avec des formations et tout. Mais j'énumère ce qui était là, puis où on a mis de l'argent pour le passé. Et avec les sous, les adhésions en ordre. Donc, le golf en milieu scolaire, premiers élan, concours junior d'habileté. Premier départ, donc les centres de développement junior. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont implantées à travers tout ça. Puis, c'est là que va votre argent directement que vous devez savoir. Donc, vers la guérison, il y a la fondation de Golf Canada qui, si vous voulez faire un événement pour ramasser des fonds pour le cancer du sein ou peu importe la cause. Donc, il y a possibilité d'avoir du support à ce niveau-là. Le temps de la renommée, autant du Québec que du Canada, qui est directement relié à ça. La formation des entraîneurs, qui est un des éléments importants à travers le Québec. Puis, bien sûr, bien oui, il y a une portion par rapport au tournoi également. Donc, on doit vraiment essayer de développer les trois niveaux. Donc, régional, provincial et national. Donc, ça fait le taux, puis vous devez, c'est un peu pour ça que les golfers doivent comprendre que lorsqu'on met le 38 $ pour la désordre, bien, c'est pour faire le développement du sport, le développement de toute notre portion golf. Les juniors ont bénéficié beaucoup, c'est sûr, mais le service vers les clubs, le service pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Donc, les gens doivent s'embarquer, appuyer. Et plus il va y avoir de sous, plus on va être en mesure de pouvoir aider dans les projets et de pouvoir appuyer les clubs de golf et le développement de notre sport. Donc, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, je vous propose de pouvoir me rejoindre. Vous avez mes coordonnées à l'écran. Alors, si vous avez besoin d'informations, vous voulez mettre des commentaires, je suis à l'écoute et tout. Donc, vous avez des propositions peut-être à faire également. Alors, vraiment à l'écoute pour pouvoir vous aider. Puis, on espère que vous allez passer un bon hiver. On vous redonne des nouvelles au courant de l'hiver. Puis, au printemps, bien évidemment, on va pouvoir faire une autre rencontre pour vous donner les dernières directives. Alors, bon hiver à tous. Merci.